Je crois qu'il faut essayer de se mettre dans un cercle vertueux, alors que souvent on est un peu dans un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui sont un petit peu surmenées, avec un leadership qui n'est pas toujours au mieux de sa forme, et donc un climat qui en fait n'est pas très engageant. Et je crois que pour rompre ce cercle vicieux et aller dans un cercle vertueux, il faut encore une fois mesurer. Et maintenant on a institué dans nos trois activités le feedback à 360 degrés sur les capacités de leadership, non seulement des dirigeants, mais des chefs d'équipe à des niveaux, ça percole un peu plus bas dans certaines entreprises que dans d'autres, mais tout le monde a décidé de se livrer au feedback à 360 degrés. Et bien entendu, les dirigeants doivent montrer l'exemple. Et donc je crois que c'est quelque chose qui est fondamental pour se mettre dans un cercle vertueux qu'on enclenche, de façon à ce que d'abord tout le monde reconnaisse que le climat dans lequel travaillent les équipes est absolument fondamental. On est d'accord avec ce que Joe a dit tout à l'heure dans son introduction sur non seulement la bonne ambiance de l'équipe, mais aussi et surtout la performance de l'équipe. Et donc quand on peut améliorer ce climat de leadership en améliorant les leaders, en leur permettant de se former, bien entendu il faut mesurer. Donc je crois que le feedback à 360 degrés est absolument indispensable si on croit ce qui a été dit sur le développement du leadership. Et qu'est-ce qui se passe avec ceux qui n'atteignent pas leurs résultats ? Alors je crois qu'il y a deux choses qui peuvent se poser. Il y en a en tout cas une qui est claire. C'est que la plupart des chefs d'équipe ou des responsables de centres de profit ou de projets ou même de réseaux dans des organisations réseaux ont beaucoup plus de capacité d'améliorer leur talent de leadership qu'ils ne le croient et que nous ne le croyons. Et donc si on pense que c'est possible, il faut tout faire pour que ce soit possible et que donc ça se passe. Et puis si effectivement il y a des réfractaires, et bien ces réfractaires à un moment donné, il faut qu'ils trouvent leur chemin ailleurs. Il n'y a pas de solution différente. Mais il faut surtout avoir confiance en soi. Sous-titrage Société Radio-Canada